Lui il a demandé du travail, il a demandé des recherches, il est passé par plusieurs stades. Parce qu'en plus Serge au début je crois qu'il imaginait un humain, un maître chanteur qui s'appelle Max Corbeau mais qui est un humain. Et en fait pour moi très vite, quelqu'un qui s'appelle Max Corbeau, moi j'ai tout de suite vu un homme corbeau. Je trouve qu'il y a un potentiel d'horreur dans le physique des oiseaux, dans la plume. Je trouve que la plume est une source de terreur assez répandue. Il y a des gens qui détestent les oiseaux à cause des plumes. Et donc très vite j'ai imaginé une espèce de costume un peu plumeux comme ça. Mais pour fixer la forme définitive, il a fallu du temps. Il était plus bestial au début. Puis après j'ai trouvé la piste Georges Franju, cette espèce de surréalisme, d'expressionnisme français comme ça. Ce qui lui donne... En fait des gens pensent qu'il a un masque. Mais pour moi c'est plutôt une espèce de juste au corps global comme ça, qui s'arrête avec une forme de cagoule. Mais c'est pas fixé. Donc les gens voient beaucoup un masque, ce qui est rigolo. Une espèce de masque contre la peste. Vous savez, les médecins de la peste du Moyen-Âge. Non, moi c'est du papier. Et c'est même du papier à photocopie, 120 grammes. Et c'est au pinceau, c'est le stylo pinceau Pentel que tout le monde utilise. Mais que les gens utilisent moins pour les originaux eux-mêmes. Ça s'utilise beaucoup pour les recherches, la dédicace, le croquis, les choses comme ça. Mais moi il y a plusieurs livres que j'ai dessinés entièrement avec ça en fait. Mais j'en ai plusieurs. Alors j'en ai cinq ou six comme ça. Puis ils ont tous des âges différents. Donc ils s'émoussent différemment. Et puis je joue avec les cartouches aussi. Parce que le grand avantage de ces stylos, c'est que c'est un pinceau qu'on n'a pas besoin de tremper. Puisque la cartouche est à l'intérieur. Mais du coup l'encre n'est pas très bonne. C'est une mauvaise qualité. Mais c'est très facile à travailler, à transporter surtout. Et puis j'ai maîtrisé les effets de sécheresse du pinceau aussi. Ça, ça a mis du temps. Du coup j'en ai plusieurs qui sont plus ou moins humides et plus ou moins secs pour les textures. Bon, pour compléter l'explication. Ensuite, ça c'est un dessin en noir et blanc. Et puis les grilles sont posées à l'informatique dans Photoshop. Tout simplement, c'est des aplats. Assez simples, assez directs. En fait, ça découlait de l'envie de faire une espèce de manga européen. Et comme les mangakas travaillaient avec de la trame beaucoup. Coller des trames. Mais moi je ne sais pas faire ça. C'est un boulot à part entière. Donc on aurait pu faire une espèce de fausse trame, mais informatique. Je me suis dit, allons-y, allons-y dans l'aplat, franc et direct. Il y a un côté expressionnisme allemand qui vient se rajouter. Et puis, allons-y, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada